Je me suis posé plein de questions. Après sa défaite au premier tour de la présidentielle de 2022, Valérie Pécresse a eu besoin de prendre du recul et de réfléchir. « Pendant plusieurs semaines, je me suis dit, quel est mon rôle dans tout ça ? J'ai eu la tentation de changer de vie, de trajectoire », explique La Républicaine dans l'édition de ce mardi 31 janvier aux Parisiens. Pour trouver les réponses à ces interrogations et tourner la page, la présidente de la région Île-de-France raconte, « J'ai beaucoup marché, je me suis remise au piano, j'ai fait du yoga. » Listant les urgences liées au transport, au pouvoir d'achat, à la guerre en Ukraine, Valérie Pécresse ceste d'être attrapée par la passion pour la région. « J'ai été reprise par le sentiment d'utilité. » « Il fallait revenir au four et au moulin », explique celle qui paraphrase Joséphine Baker pour ses voeux de 2023, « J'ai deux amours, ma nation et ma région. » « Je n'ai pas réussi à créer un espace politique entre l'extrême droite et Macron », reconnaît-elle auprès de nos confrères. « Ça tient à beaucoup de raisons, le calendrier, le fait que Zemmour était déjà bien installé dans le paysage. » « Mais je n'ai pas de regrets, pas de remords, ce n'est pas mon état d'esprit. » « Mais avec seulement 4,78% des suffrages exprimés au premier tour, celle qui se voulait le pire cauchemar d'Emmanuel Macron, a essuyé une défaite inattendue. » « J'aurais dû clasher avec Sarkozy, je mets ne veux, mais je mets ne veux, aurait-elle lancé au lendemain de son échec, le 11 avril 2022, selon le Figaro. Avant d'analyser, mais je sais que si je l'avais fait, personne ne m'aurait soutenu. Les autres n'attendaient que ça pour me tuer. Point, ils auraient tous dit, elle est nulle, elle ne s'est pas chefée. Ça aurait créé un bruit négatif de campagne. De là à dire qu'elle pourrait se représenter en 2027, il n'y a qu'un pas. Elle rêve de laver la front, prétendait un proche, dans l'OP le 15 décembre 2022. Avant d'un élu à l'air de premier plan complète, elle est sur le mode, laissez-moi le temps de me refaire, et je vais vous montrer de quoi je suis capable. Crédit photo, Baptiste Autissier Panoramique D'un élu à l'autre video. Réalisé par air D'un élu à l'air de premier plan Sous-titrage ST' 501 D'un élu à l'air de premier plan D'un élu à l'air de premier plan